Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire du dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer la guidance, simplement pour rappeler que je l'avais annoncé déjà la semaine dernière, mais je vous le redis aujourd'hui, mardi soir à 21h, je vais faire un live, à la fois sur Youtube et Instagram, comme la dernière fois. Et donc, pour le moment, je n'ai pas encore complètement décidé entre un sujet sur la spiritualité pour échanger sur le sujet. Peut-être vous parler aussi de mon parcours par rapport à tout ça, j'ai des anecdotes aussi autour de tout ça. Soit un sujet sur la spiritualité, soit un sujet sur le chemin de vie. La dernière fois, j'avais fait l'année personnelle, là c'est le chemin de vie. C'est un petit peu comme notre signe astral, vous voyez, c'est à vie, le chemin de vie c'est à vie. Que ce soit l'un ou l'autre des sujets, de toute façon, les deux, je les aborderai. Simplement, je n'ai pas choisi encore si je fais la spiritualité en premier ce mois-ci ou l'autre. D'où mon sondage fait hier sur Instagram et le sondage en cours sur Youtube. Voilà, maintenant que toutes ces petites informations sont données et que l'idée du live, c'est comme la dernière fois, c'est de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir peut-être vous expliquer des choses depuis ma fenêtre. Je ne sais pas la vérité absolue, mais c'est dans ce sens-là. Et puis aussi parce que ça permet un peu plus d'échanges et d'avoir un lien en direct, ce qui est très agréable. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine du 16 janvier. Bon, je n'ai pas de cartes qui viennent toutes seules. Donc, on va faire de cette façon-là. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Alors, allons-y. Ce que ça vient nous dire. Bon, il y a des tensions dans l'air. Alors, on a en premier message, justement, message au niveau de l'oracle de la triade. Donc, ça, ça peut être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou c'est à vous d'en donner. Ça peut être dans ce sens-là aussi. En tout cas, il est question d'échange, de courrier, de message. Ça peut être de SMS. Ce n'est pas l'idée d'une discussion directe, mais plutôt autour de messages, courrier, mail, etc. Simplement, ce qui ressort, c'est que, c'est pour ça que je vous dis, il y a de la tension dans l'air. C'est que c'est autour d'un sujet, visiblement, qui crée quelques tensions, peut-être. Qui peut avoir, on me dit, fait monter quelques animosités. Donc, c'est une tension qui est assez importante. En tout cas, voilà, c'est un sujet, on me dit, le sujet est délicat. Parce que ça peut déraper, ça peut déraper, oui, voilà, déraper dans le sens que ça peut s'envenimer. Toutefois, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, et c'est la carte centrale, c'est initiation. Donc, en fait, la situation que vous pourriez vivre cette semaine, au-delà du caractère qu'elle peut avoir, peut-être du stress, des tensions que ça peut amener en vous, en fait, c'est une initiation. C'est une situation que vous allez vivre pour vous faire apprendre quelque chose, pour vous donner, alors, pas donner une leçon, mais à rentrer dans le cadre d'une leçon, c'est-à-dire qu'un caractère spirituel à travers tout ça. Et que c'est comme si, voilà, on est en train de me dire, ça va venir vous chercher dans la limite de votre zone de confort, dans peut-être des habitudes de raisonnement, de réaction, et que là, en fait, c'est de vous faire sortir de tout ça, c'est de vous amener dans un parcours initiatique sur ce sujet qui pourrait vous attendre. Alors, on a quand même initiation qui est entourée donc par arme, et ici, adversaire. Donc, voilà, j'entends de faire attention, alors sans être en train de sortir l'écrou et d'affûter les couteaux, mais de faire attention à vos réactions, parce que l'adversaire, ça peut être la personne en face de vous qui vraiment va y aller franco. Mais ça peut être aussi que c'est vous vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, c'est un personnage qui est dans l'ombre, qui est caché. Donc, ça peut être des parts de vous qui se révèlent et qui sont mises à l'épreuve et qui pourraient sortir, donc c'est de faire attention par rapport à ça, peut-être, d'où l'initiation. Mais ça peut être lié aussi, du coup, adversaire. C'est la personne qui est en face de vous, voire, si vous êtes concerné par une triangulaire, c'est la personne qui vous dérange, ici. Il est toujours utile que ce qu'il en ressent, c'est que sur cette semaine, ça va vous amener à un retour. Alors, il y a deux façons d'interpréter la carte, ici, en fonction de la situation que vous vivez. Soit, c'est la nécessité d'un retour en vous, parce que, vous voyez, j'ai comme... J'ai comme... c'est une image qui est assez forte. On vient de me montrer une image mythologique des cerbères. Donc, vous voyez, le cerbère n'est pas très amical. On vient de me montrer cette image du cerbère, mais c'est une part de vous qui va être... qui va se sentir attaqué et qui pourrait sortir, et vraiment, j'entends, comme rugir, vouloir attaquer, réagir fortement. Le cerbère, c'est quand même symboliquement très fort. Et que, du coup, derrière, il y a un besoin de retour en soi, de... Vous voyez, je le vois comme si, derrière, il se remettait dans sa grotte, on ferme les portes et j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me retrouver seule. Ça, c'est une première situation que vous pouvez vivre, vous voyez comment ça résonne. Et l'autre situation, c'est que le conflit qu'il pourrait y avoir, les tensions qu'il pourrait y avoir, et si ça concerne, donc, une autre personne en face de vous, derrière, on peut penser à une réconciliation, c'est-à-dire que les choses vont s'arranger. Vous voyez, un tirage peut être lu de différentes façons, selon le contexte dans lequel on est. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une initiation pour vous, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On doute dès que j'ai ça. Donc, on est vraiment... Alors, je n'ai pas trop le mot en train de vous tester, mais on vient vous chercher sur une partie inconfortable. C'est une initiation, ça va réveiller en vous quand même des parts assez fortes, et donc sous Cerber, comme je disais. Mais derrière, il y aura ou un besoin de retrait, et de calme, de faire le point, ou les choses peuvent s'arranger. J'ai quand même tendance à penser que c'est plutôt un retrait en arrière, puisqu'il y a l'idée d'être allé, d'être cherché pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, j'entends. Ne pas retomber dans les mêmes schémas. Donc, si la situation se présente à vous, prenez le temps de vous mettre en recul, et de voir un petit peu comment vous avez tendance à réagir normalement, et comment vous pourriez peut-être faire autrement, sachant que dans une situation donnée, d'une discussion, d'un échange qui peut être, où ça risque d'être tendu, on n'est pas obligé d'être dans la réaction, mais de se donner un temps, et de discuter plus tard, ou que si c'est sans issue, à ce moment-là, de dire, ce serait bien que peut-être on reprenne un peu plus tard, puisque ça devient stérile. C'est une piste, je profite de donner ces messages-là, parce que c'est ce qui m'a été montré en ouverture. Donc, voilà, pour cette semaine du 16 janvier, donc, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous rappelle donc, mais je vais recommuniquer dessus, le live de mardi, soit sur la spiritualité, soit sur le chemin de vie, l'un ou l'autre seront abordés, l'un là en janvier, l'autre en février, et bien, faites-moi vos retours, mettez-moi des commentaires pour me dire aussi ce que vous préférez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, et une bonne semaine. A bientôt !